salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on va essayer de terminer le mois en beauté de commencer en même temps la semaine de belle manière avec un quintet plus à anguin ce lundi 30 septembre ça s'est pas forcément très bien passé ces derniers temps mais là voilà j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à un quintet assez fluide ce sera la première course du programme à anguin le prix des gletons une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros il n'y aura que 14 partants en lice sur 2875 mètres dans cette course B qui est prévue aux alentours de 13h55 comme je l'ai dit j'ai vraiment l'impression que c'est fluide j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 just a boy d'Alesa je pense que ce sera l'un des favoris de cette compétition et à juste titre il reste vraiment sur deux bonnes tentatives il a été écarté des pistes pendant plusieurs mois il est revenu au printemps deux courses dans les jambes et puis derrière défaire des quatre pieds il a fait mouche notamment il y a quasiment deux mois de cela sur ce parcours en battant joli star qu'il retrouve dans cette compétition en tout cas c'est un cheval qui est capable de prendre les devants il reste sur une troisième place à écho mois il était une nouvelle fois défaire des quatre pieds son entraîneur fait appel à Yohann Le Bourgeois on le sait Mathieu Mottier depuis quelques semaines aime bien déléguer on a vu que ça a très bien marché avec Eric Graffin qui s'est imposé dans un critérium il y a de cela deux semaines et demie en tout cas là Yohann Le Bourgeois avec un tel profil just a boy d'Alesa capable d'aller devant à mon avis s'il le laisse mener à sa guise il devrait pas être loin du compte ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 13 j'ai pas revenir associé à Eric Graffin alors je sais pas si c'était un choix délibéré de la part d'Eric Raffin qui a gagné un critérium comme je l'ai dit avec un cheval de Mathieu Mottier alors en tout cas il est associé à ce japa revlire avec lequel il a déjà réalisé de très belles choses il revient bien c'est vrai qu'il s'était montré un petit peu décevant cet été sur cette piste en tout cas sa dernière sortie montre qu'il est un petit peu mieux il est défaire des quatre pieds il est très bien engagé c'est le deuxième plus riche comme je l'ai dit il a déjà très bien fait avec Eric Graffin pour moi on a vraiment préparé avec soin cet engagement et il va continuer de progresser sur sa dernière sortie avant scène et si ça se passe bien je pense qu'il est capable d'offrir une très belle réplique à ce numéro 8 Just a Boy d'Alesa ensuite j'ai retenu le 12 Destino DJ en troisième position je l'ai dit c'est une course européenne et c'est vrai que Destino DJ il a impressionnant de régularité c'est vrai qu'il fait toutes ses courses quel que soit le parcours quelle que soit la piste c'est assez incroyable de voir une telle régularité l'engagement est également très bon puisqu'il porte le numéro 12 et que c'est également l'un des concurrents les plus riches il sera associé en plus à gabriel germini déféré des quatre pieds franchement il a beaucoup d'atouts dans son jeu faudra quand même que ça se passe un minimum bien parce que voilà il y a quand même deux concurrents comme j'ai cité avant qui ont des références à faire valoir mais lui aussi il a des références à faire valoir notamment sur ce parcours il a déjà battu certains des rivaux qu'il retrouve également donc attention je pense que c'est un concurrent qui devrait logiquement lutter pour une place sur le podium et si ça se passe bien pourquoi pas titiller les deux concurrents que j'ai retenu devant lui ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 11 joli star que je reprends confiance dernièrement elle est un petit peu retombée dans les travers du côté de vincennes mais je la condamne pas là dessus il faut se souvenir qu'elle avait terminé deuxième sur ce parcours cet été derrière just a boy d'aléza la performance était bonne elle avait également très bien couru auparavant en terminant troisième en battant japan rovlier donc dans sa catégorie défaire les quatre pieds sur un parcours qui lui plaît limite elle peut également servir de base c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu moins sûre dans le parcours parce qu'elle n'est jamais à l'abri de faire une petite bêtise mais c'est vrai qu'avant le coup vu les performances qu'elle a réalisé cet été on est obligé d'en attendre une réhabilitation ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 10 jasmin précieux c'est peut-être celui qui a les meilleurs titres un jasmin précieux c'est même quasiment sûr il a quand même couru au printemps dans une épreuve de groupe 2 il a terminé seulement sixième mais bon jacktonic jackstrick jason vraiment le lot était largement supérieur là il a eu derrière derrière cette tentative il a eu droit à un break dixième lors de sa rentrée puis en dernier lieu seulement huitième avec au mois mais attention je pense que le fait de revenir sur une piste en dur va lui plaire notamment en gain où il a déjà bien fait sur ce parcours défaire et des quatre pieds associés alexi colette un homme qui est en grande forme je m'en méfie tout particulièrement c'est peut-être le concurrent qui est capable de brouiller les cartes à une cote spéculative il n'y aura pas non plus 20 contre 1 mais il y aura entre 10 et 15 contrées à mon avis il est capable vraiment d'offrir une belle réplique s'il montre son vrai visage ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 7 dragovski dragovski qui était un petit peu en retard de gain au moment de son arrivée sur notre sol il y a à peu près un an de cela et puis il a réalisé de belles choses il est monté en gain il est un peu plus dans sa catégorie dernièrement il s'est classé 4e du côté de vincennes c'était il y a un peu moins de deux semaines de cela derrière destino dj ou encore jibi du fruitier donc il est un peu plus dans sa catégorie sans avoir une grosse marge de manoeuvre faudra peut-être le préserver un peu plus sur un parcours plus long en tout cas c'est un cheval qui a quand même des titres à faire valoir et qui doit pouvoir lutter pour une belle place dans ce quintet ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 9 jibi du fruitier jibi du fruitier qui est assez régulier lorsqu'il est déféré des quatre pieds c'était le cas lors de ses deux dernières sorties à vincennes troisième à chaque fois notamment dans l'une des courses référence où il battait dragovski récemment en tout cas c'est un cheval comme je l'ai dit lorsqu'il est présenté pieds nus se montre assez redoutable il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'anguin également donc voilà associé à mathieu abrivar un redoutable finisseur qui va apprécier à longue ligne droite du plateau de soisy pour moi s'il a le déroulement de course qui qui est sur mesure il doit pouvoir lutter pour une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 5 jeune ami jeune ami qui a réalisé de belles choses ces dernières semaines notamment autre montée mais il a également de la qualité à l'attelage il a terminé cinquième de la course référence derrière destino dj jibi du fruitier encore dragovski le 19 septembre dernier il est peut-être un tout en dessous de certains de ses rivaux il est peut-être meilleur que cela autre montée mais en tout cas en étant déféré des quatre pieds et vu la forme qu'il tient on est en droit de lui accorder un certain crédit pour les places et en cas de non partant j'avoue que j'étais un petit peu dans le flou parce qu'il y a 3-4 concurrents qui n'ont pas de chance là joy for us fait sa rentrée meilleur autre montée j'irris pas à chat n'a qu'une course dans les jambes junkie le 3 dans une forme incertaine le 4 joker de choise elle rentrée ou encore le numéro 14 j'y vois avec de banville qui effectue sa rentrée du coup voilà il y a 3-4 concurrents qu'on peut écarter un qui a l'air dans une forme incertaine enfin bon du coup je me suis rabattu sur le 6 d'Ivadel Ronco une jument de 5 ans qui a réalisé de belles choses en tout cas qui a cru à un très bon niveau mais qui a été déféré des quatre pieds lorsqu'elle a réalisé ses meilleures sorties donc voilà elle reste sur des tentatives assez moyennes pas trop de marge en restant avec ses chaussures donc pour moi c'est vraiment un regret par dépit on va dire donc voilà pour ma sélection dans ce quintet on va faire un petit récapitulatif je vais y arriver pardon avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 13 le 12 le 11 le 10 le 7 le 9 et le 5 et en cas de non partant le numéro 6 j'avoue que je serais très surpris de ne pas indiquer le quartet voire même le quintet avec une telle sélection parce que j'ai retenu tous les favoris entre guillemets mais en même temps il n'y a pas forcément grand chose à inventer quand on voit qu'il y a plusieurs concurrents qui sont en rodage pour les bases pour moi le 8 Just a Boy d'Alesa il devrait faire sa course et lutter pour la victoire le 13 j'ai pas revenir préparé pour ça il apprécie ce parcours il est associé avec Raffin très bien engagé d'FD4 le 12 Destino DJ on peut pas rêver meilleure base avant le coup j'ai l'impression donc 8, 13, 12 même le 11 jolie star en théorie elle doit faire l'arrivée il y a voilà la petite inconnue du 10 Jasmin Preciux qui peut être la petite base spéculative mais c'est vrai qu'avant le coup j'ai l'impression que mes 6, 7, 8 premiers chevaux mes 6, 7, 8 chevaux je vois pas à moment que le ciel nous tombe sur la tête ce qui pourra arriver voilà pour ma sélection moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de Quintet demain on aura le résultat du concours de dimanche avec l'arrivée du Quintet Havacen qui n'est pas encore connu au moment où j'effectue cette vidéo toujours est-il qu'on se retrouvera mardi ce sera du côté de Chantilly en compagnie d'un Quintet pour les galopeurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye ciao